Alors bonjour à tout le monde et merci d'être là aujourd'hui. Alors je vais faire comme Christine, merci à toute l'équipe de Sources de Vie d'organiser ce genre de colloque parce que c'est du boulot, alors merci à eux, très sincèrement. Voilà, moi je suis Florence Hubert et donc j'habite à Angers dans le Ménélois. Donc j'ai vécu à Blagnac mais je n'ai pas réussi à prendre l'accent. Donc je suis remontée pour des problèmes familiaux à Angers pour l'instant, comme j'ai encore des petits soucis familiaux, là j'y reste. J'ai écrit aussi, alors il y a beaucoup de livres en vente, et j'ai écrit un dernier livre, mon guide, mon avènement des trois, c'est fait, j'ai fait mon boulot. Et le bébé a 15 jours, il est là-bas, ça s'appelle Enquête de l'au-delà, qui est complètement différent des deux autres. Voilà, je reprends un petit peu ma vérité sur tout ce que j'ai pu, l'investigation moi aussi dans l'au-delà, malgré le fait que je contacte les défunts. Voilà, j'organise des journées d'informations sur la médiumnité, comment la faire, bien la faire, où la faire, les protections, il n'y a pas que du bonheur de l'autre côté. Et j'ai une association à Angers, enfin je l'ai créée, elle est à Angers, qui s'appelle Florescence. Et cette association a pour but de donner de l'argent à d'autres associations aux refuges pour les animaux maltraités. Voilà, donc j'organise, donc la prochaine conférence c'est le 2 décembre, c'est Christelle qui sera à Dubois, qui sera là. Donc, et j'organise aussi des conférences à Fronsac, et il y en a une la semaine prochaine, samedi prochain. Et c'est avec Patrick Moréza qui donne le micro que vous voyez ça. Voilà, oui, c'est le trésorier. Alors je vais vous parler, vous passez Henri qui va se présenter. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bon, écoutez, vous connaissez un petit peu, pour certains, pas tout le monde, bien sûr, évidemment. Je suis Henri Vigneault, médium depuis l'enfance, et puis j'ai effectué énormément de prestations et de conférences dans beaucoup de régions de France, parfois à l'étranger aussi, dans le passé. Donc voilà, j'ai essayé de, comme Florence, comme tous les médiums, d'essayer d'apporter la contribution pour vous aider, bien sûr, lors de nos rencontres en public, et d'avoir la joie de vous rencontrer, d'avoir aussi parfois des preuves qui sont extraordinaires, tant en privé qu'en public, quand on peut les avoir, bien sûr. Et ça, c'est le plus grand cadeau qu'on peut avoir par rapport à cela. Alors vous avez, bien sûr, de nos jours, beaucoup d'ouvrages qui traitent du sujet, donc c'est plus ouvert qu'à une époque. Donc on a des moyens de pouvoir faire des recherches, et puis bien sûr également d'arriver à avoir peut-être plus d'apaisement, d'élévation de foi. Voilà, donc c'est important la lecture aussi. En plus, bien sûr, des rencontres que l'on peut faire dans la vie spirituelle, humaine et à l'endémique quand c'est possible, évidemment. Donc on va commencer la journée, la soirée, pardon, en vous demandant à tous, s'il vous plaît, de décroiser vos jambes, c'est important. Décroisez les bras, ce n'est pas tout, ça n'a pas d'importance. Mettez-vous surtout à l'aise, c'est plus important aussi. Et puis on va essayer de commencer à avoir quelques contacts. Tu veux commencer, Florence ? Viens, les mauvaises yeux. C'est à Florence. Je fais cette parole. Merci. Avant de commencer, je voulais aussi vous signaler le piratage de mon Facebook. Donc voilà, Henri aussi, par un escroc, j'ai porté plainte. Il ne payait jamais rien via Facebook. Ni de transcache, ni rien. Moi, sur mon Facebook, vous pouvez me demander un ami sur le sien, non. Mais il a fait beaucoup de dégâts, Henri, moi. Pardon, hélas, dès qu'on a le petit nom, vous savez, ils en profitent un peu partout. Pareil, je ne suis pas du tout au réseau social, excusez-moi. J'étais obligé de créer un compte Instagram. Je ne sais pas, mon adresse de terre est là. Enfin, venez-moi. Et puis là, il faut qu'on me tiktok, il faut que vous fassiez loup, qu'on est en voiture, voilà. Mais que voulez-vous faire ? J'avais une fois un commissaire qui avait essayé de m'aider, l'autre passé. Et il avait décidé que c'était en Afrique, et voilà, toujours en Afrique. Donc, ce n'est pas facile. De pouvoir enrayer, de prier sur le sain de fléau. Voilà. Donc, je voulais vous le dire. Hélas, c'est comme ça. Alors, voilà. Moi, je vais commencer. Donc, j'ai reçu mes... Elle est défunt. Je vais commencer par prendre une femme qui arrive, la main devant la bouche, qui a toujours été la main devant la bouche, parce qu'elle avait un bec de lièvre. Voilà. Alors, cette femme, elle arrive, elle me dit, je suis libre, il faut vivre d'amour. Et elle est partie assez âgée, mais elle n'est pas partie, elle ne s'est pas suicidée. Elle est partie de maladie. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? C'est très touchant, parce que c'est des becs de lièvre. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Et à l'époque, on n'opérait pas ce genre de choses. Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Voilà. Il ne faut pas hésiter à lever la main, et c'est moi qui peaufine avec vous. Personne ? Bon, c'est dommage. C'est dommage. Elle a un nom comme peut-être M.O., Mick, Monique. Voilà ce que j'entends à la résonance, d'accord ? Peut-être que c'est pour une personne qui s'appelle Monique et qui a connu cette dame. Et même si ce n'est pas de la famille, ce n'est pas grave, il faut l'apprendre. Mais si vous n'apprenez pas, je reviendrai avec elle. Parce que je suis très têtu. Et elle aussi. Voilà. D'accord ? Alors, ce n'est pas une personne, je profine juste un petit peu avec elle, et puis après, je vous laisse réfléchir. C'est une personne qui a vécu beaucoup toute seule, d'accord ? Description, une petite bonne femme avec des cheveux de riz bouclés, voilà, comme je la vois, et vraiment la main devant la bouche pour cacher ce gros défaut, d'accord ? Voilà. Personne ? Une fois, deux fois, trois fois ? J'en reviendrai. Voilà, alors j'ai... Ce n'est pas grave, parce que franchement, cette bonne femme me dit, ce n'est pas grave, mais j'attends, mais on la reprendra tout à l'heure. Voilà. Alors voilà, j'ai cette petite dame qui arrive, alors elle m'a fait rire tout à l'heure, cette petite dame-là, parce que c'est une petite grand-mère, enfin, c'est une grand-mère normale, et elle vient parler à quelqu'un à qui elle veut se confier et dire merci, parce que cette femme est décédée, et le message était très clair, ils attendaient mon décès, ils sont contents, ils ont l'argent. Ah oui, non mais bon, c'est qu'un short, voilà. Donc, je pense que cette femme est partie, enfin, je ne pense pas, cette grand-mère est partie dans un endroit ou un milieu où quelqu'un l'aidait, où quelqu'un l'a comprise, et que les enfants l'avaient laissée toute seule, et qu'ils attendaient les départs de cette dame-là. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Ou c'est peut-être pas quelqu'un de la famille, moi je ne sais pas. Alors, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Eh bien oui, hein ! Donc voilà, c'est quelqu'un qui est parti un peu toute seule en maison de retraite, et ses enfants, sa famille ne venaient pas la voir, et il faut absolument... Qui c'est ? Thérèse. Je ne vois pas qui c'est. C'est toi ? Bonjour. C'est pas pour toi, c'est pour moi, c'est pour moi directement. Oui, c'est qui ? Une dame qui habitait au Cap d'Ague, et qu'on a rencontrée par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, et qu'on a vu plusieurs fois, et en fin de compte, ces deux enfants attendaient qu'une chose, c'était qu'elle essaie. Le fils est mort d'abord, avant elle, par contre, la fille, elle, elle est bien vivante. Elle a tout reculé. Et a priori, elle est morte pendant le Covid, mais on ne sait pas ce qu'elle est devenue. La petite dame ? Oui. Alors oui, parce qu'elle vient parler à quelqu'un de ce départ. Tu vois ? Elle vient se confier à quelque chose. Oui, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé, on n'a pas réussi à savoir. D'accord. Eh bien, en fait, elle a été toute seule. D'accord ? Elle était toute seule. Je ne peux pas dire que c'était quelqu'un de facile facile. Non, une dame avec beaucoup de caractère. Ah ! Un peu de caractère, c'est léger. Bien, tu vois, tu vois. Et elle me dit, mais la faim que j'ai eue, je ne la méritais pas toute seule, à ne plus pouvoir respirer ni manger. Complètement, c'est comme si ses enfants, son fils n'était pas le petit, mais comme si sa fille avait dit, tu meurs. Tu meurs, tu meurs de faim, tu meurs, tu meurs. C'est dur, ce que je dis. Ok ? Et elle, elle vient aujourd'hui se confier à quelqu'un qui peut l'entendre. Donc, tu connais la fille ? Non. Bah, tu vois. On a essayé de prendre contact avec la famille, mais comme ils sont en Suisse. Voilà. Et elle vient se confier parce qu'elle me dit, elle est partie, tu vois, il y a un petit moment, on va lire le Covid, il y a un moment, mais pas trop. Et cette âme-là m'explique qu'elle a trouvé la lumière toute seule. Elle a trouvé la lumière toute seule parce qu'elle a prié. Alors, la prière, c'est une intention, d'accord ? Elle a trouvé cette lumière. C'est comme si il y avait un L de dessinée dessus, un L, un grand L, ça peut être le début de son prénom, ou aussi de son fils, un L, prénom, voilà. Et donc, elle m'explique qu'elle a trouvé la lumière toute seule, qu'elle est décédée dans des conditions pas faciles, qu'elle a bien fait son bilan de vie, mais qu'elle n'a pas compris ce qui lui était tombé sur la tête, tu vois. Parce qu'elle me dit, alors, tu vois, elle a été très dure, elle a été psychorigide, elle n'a pas été facile, facile, tu vois. Mais elle vient dire, j'ai trouvé la lumière, j'ai demandé pardon et j'ai été accueillie de l'autre côté. Alors, je lui ai dit, avez-vous retrouvé votre fils ? Attends ! Non, c'est pas... Le fils, elle ne devait pas non plus... Oui, c'est ça, attends. Tant qu'elle est encore retrouvée, qu'on n'a pas l'espace temps, et elle a besoin de se confier, d'accord ? D'accord. Et elle me dit, j'étais en hauteur, donc elle avait un appartement, cette dame ? Elle avait une maison à deux étages. Alors, j'étais en hauteur, clouée. Alors, elle devait être à l'étage, clouée. Alors, est-ce qu'on venait à lui, hein ? Elle était au rez-de-chaussée ? C'était l'inverse. Elle était clouée au rez-de-chaussée. Clouée au rez-de-chaussée. Par contre, ce qu'elle voulait, c'était souvent montée, donc quand on allait la voir, je l'emmenais à l'étage. Alors, je sais bien, je veux dire, en poids chipoté. Alors, elle était clouée, et elle parle de l'étage. Donc, moi, j'en déduis qu'elle est clouée à l'étage. Mais non, elle est clouée en bas. Et toi, tu la montes à l'étage. Tu as été vachement gentille, hein ? Elle avait un problème aux jambes. Mais non, mais bien sûr. Et elle me dit, j'étais pas très lourde à la fin. Ah bah, elle devait faire 40 kilos, quoi. C'est ça, hein, toute mouillée, parce qu'elle mange plus, elle boit plus. Et elle vient dire merci, elle a besoin de se confier. Elle est mignonne, hein ? Pardon, maintenant, mais bon, elle a eu du caractère, quand même, hein ? Ouais. Elle me dit, dans le registre de la vie terrestre, je sais ce que j'ai fait de bien, je sais ce que j'ai fait de mal, je l'ai fait à mon bilan de vie. Merci d'être là. Alors, qui la connaît, en fait ? Vous deux ? Et vous ? Tous les trois, ouais. Merci. Ah, j'ai dit, je fais ça partout, tu vois. Merci d'être là. Mes doigts de pieds reprennent forme. Mes doigts de pieds, tu comprends ? Oui, il y a une gangrène dans la chambre. Ah ouais. Mes doigts de pieds reprennent forme. C'est fini. Je ne pleure pas intérieurement, je suis libre. Je suis libre et elle me dit, j'ai compris, tu vois. Alors, j'ai Angéla, comment elle s'appelait d'ailleurs, elle ? Marie-Thérèse, mais on l'a appelée au Thérèse. Alors, elle me dit, Ange, j'ai marqué Angéla, puis après elle m'a décortiqué, Ange est là, Angèle, là. Moi je te donne tout ce que j'ai dit. Elle aimait les anges. Hein ? Elle aimait les anges. Tu vois ? Bon, ce n'est pas forcément le prénom, parce que c'était compliqué, ça. Elle m'a tout fait couper. Elle m'a dit, si Marie-Thérèse, quand même. Et elle vous fait un gros bisou à tous. Elle te remercie, elle vous remercie d'avoir appris. Elle avait besoin de parler de son départ, tu comprends ? Oui, mais nous, on souhaitait qu'un jour ça arrive. Et bien, c'est fait. Bon, et ma petite... Elle a retrouvé son mari de l'autre côté. Elle a dû retrouver tout le monde. Mais doucement, hein. Parce qu'il a fallu qu'elle passe de l'autre côté, qu'elle trouve la lumière, il a fallu qu'elle fasse tout son bilan de vie. Elle n'a pas été facile, ça n'a pas été si simple. D'accord ? Voilà. Et puis elle me dit, ne m'appelle pas Marie-Thérèse. Non, d'accord, on est d'accord. C'est Marie-Thérèse. Super. Tu lui mettras une petite rose, vous lui mettrez une petite rose, il y en a une là, vous lui mettrez. Ah, et puis elle t'appelle la bise, jeune fille. Et personne pour mon bec de lièvre. Et attention, là, là. Bien. Moi, je suis un peu comme elle-même. D'accord, il faut que je chauffe, après ça va venir. Oui. Alors, il y a plusieurs informations, évidemment. On va se trémencez par rapport dans ce qui est donné et reçu, scrupulement dans le côté, bien sûr. Alors, j'ai depuis tout à l'heure un homme, je dirais, relativement jeune et qui m'a montré, ce que j'appelle moi, en microfilm, une scène de lui-même, le pauvre. Je crois que c'est sur un canapé, un fauteuil, je ne sais pas. Ah, et puis, il s'est montré après en malaise, comme affalé, sur le bas du canapé, je n'ai pas compris où devant le canapé, sur le canapé. Enfin, il est parti comme ça, il est décédé ainsi, a priori, ou en tout cas, des suites après ce malaise. Sinon, est-ce que quelqu'un a eu un proche qui est parti comme ça, ici, suite à un malaise, quelque chose ? C'était vous ? C'est qui pour vous, s'il vous plaît ? Mon époux. C'est votre époux. En tout cas, il se montre comme ça, c'est comme s'il voulait se lever et puis après, il y a un malaise, ça ne va pas, comprenez ? En fait, oui, je suis arrivée, je trouvais des siècles. Oui, c'est ça, il met son canapé, son fauteuil. C'est ça, il met son canapé. C'est ce qui nous montre ce malaise qu'il a eu. Bon, il y a un homme pas trop âgé, pas trop jeune non plus, entre les deux, donc votre âge aussi, c'est quand même de jeune, relativement, quand même. Voilà, c'est ce qu'il me montre. Mais il me dit, elle aurait, qu'il avait déjà eu des petits micro-malaises, un petit micro-malaise avant. Est-ce que vous l'avez dit ou pas du tout ? Non, pas du tout. Parce que rien du tout avant, c'était pas grand-chose à la main. Il avait quelques mots d'estomac. Mais il avait des petits mots, je ne peux pas expliquer comment, quoi, c'est ce qu'il nous donne à l'instant. Vous habitez dans une maison individuelle, parce qu'il montre une maison à l'instant, et je vois une salle de CD ou de garage, je ne sais pas, il aimait bien être là, a priori. Il se montre en train de bricoler, je ne sais pas ce qu'il fait. Il m'aime beaucoup ça ? Oui. Voilà. Il se montre, par les mains dans le cambouis, il m'a en train de bricoler. Et en même temps, quand je vous parle, c'est un matérialiste, ce que je vais vous dire, moi, cette bise, ce n'est pas moi, il me montre ses outils, toujours bien rangés, impeccables. Ça, c'était vraiment aligné, il ne fallait pas y toucher, c'est ce qu'il me dit. C'est ça. Vous comprenez ? Et quand je vous parle, il me coupe la parole, il ne me dit personne. Il ne m'a pas cru que ça, c'est ce que je veux dire. C'est connu parce que, vous voyez, vous êtes accompagné de quelqu'un qui connaît de vous ou pas ? Vous êtes ensemble ? Oui. Oui, tous ensemble. Alors, vous voyez, vous avez un sumisier rouge, madame, et c'est connu, c'est un plan parapsychologique, attiré vers un objet ou quelque chose de rouge. Est-ce que vous aviez un véhicule rouge dans le passé ou quelque chose comme ça ou autre chose de rouge chez vous, de particulier ? Non. Le rouge est pourtant là devant moi. Il y a bien des raisons quelque part à cela où elle fait chérir. Je ne sais pas comment vous comprendre ça. Quoi vous pensez ? Vous êtes à deux à un. Oui. Vous vous rappelez pas ? Oui. Il y a une voiture rouge. Il y a une voiture rouge à une époque ? Oui, mais on la rappelle en fait. Mais elle était rouge au départ. Ça remonte à loin tout ça ? Non, c'était à... Un an, deux ans. C'est ça. Voilà. C'est vous qui avez décidé de la reprendre cette voiture. Oui, c'est la voiture de collection de mon mari. C'est mon fils, quoi. D'accord. Et c'est quoi ? C'est parce que si votre mari me montre ça, c'est un anodin, on va dire. Mais parce qu'il y met sûrement bien cette voiture-là. Vous vous rappelez pas de ça ? Il y met beaucoup cette voiture. Il ne l'a pas connue. Ah, ben alors il l'a vu de l'autre côté. Parce qu'il aime cette voiture. En même temps, il y a un lien de famille. En même temps, parce que c'est la passion du temps. Il savait que son fils voulait en acheter une. Ben voilà. Ben voilà. Donc tout simplement, c'est tout un relié. C'est ça. Donc il était content, joyeux de voir cette voiture rouge au départ. Tout le tout s'est acheté. Donc, il savait avant. C'est tout un ensemble de choses. Comprenez ? Il me dit, je suis là, je suis là. Ça, j'ai compris. Il a été étonné de se retrouver dans l'au-delà. C'est ce qu'il me dit. Je ne croyais pas trop à ça qu'il me dit. Comprenez ? Comprenez ? Voilà. Ce n'était pas, pour moi, une évidence spirituelle d'ouverture. Vous voyez ? Je ne sais pas pourquoi également, il y a autre chose que je reçois qui n'a rien à voir avec lui. Mais c'est relié, de toute façon, autrement dans les familles, comme on le dit. De qui on a parlé dans le passé dans un magazine, dans un journal plutôt, dans quelque chose ? Ce n'est pas la même part de Paris, madame. C'est autre chose. Ça vous croissante tous les deux ou oui, je ne sais pas, dans le passé. Notre fille, elle figurait souvent dans des magazines. Eh bien, voilà. C'est ça. C'est ce que je vous dis, madame. Je ne connais pas. Oui, non, mais voilà. On parle bien de... Non, mais j'étais en train de penser à ça parce qu'avec sa profession, elle faisait souvent la... Elle était à la une des magazines. Ben, félicitations, oui, en tout cas. Et c'est ce qu'il me parle. Il parle des journaux, des magazines. Il parlait de... Donc, c'est l'autre enfant. Il parle du fils. C'est l'autre fils. Il fait le tour, voilà. Donc, voilà. Donc, il me parle de sa fierté de père, en fait. Vous comprenez ? C'est ça. Parce qu'il a toujours été un bon mari, un bon père. Ça se voit, ça se voit. Vous voyez ? Donc, il aime cette énergie qu'il a tout le temps eu et qu'il a tout le temps sur le plan spirituel comme vous tous. Et quand je vous parle, il me dessine avec son doigt subtil et translucide avec un bon cœur, un bon cœur magnifique. Vous voyez ? Il me parle d'un anniversaire. C'est qui l'anniversaire ? Il me parle d'un anniversaire, là ? Récemment. Ben, c'est pas si là. C'est récent, oui. Ça va être le mien. Ben, quoi ? Dans quelques jours ? Oui, dans 13 jours. Ben, oui, dans quelques jours. C'est ce que je vous dis. Parce que ce n'est pas l'anniversaire et qu'il veut être à travers moi. On ne sera pas ensemble ce jour-là, madame. Donc, il veut vous souhaiter à travers moi. C'est dans quelques jours. C'est pour ça. Voilà. Donc, il est très content. Alors, ce n'est pas chez vous, ça, je ne pense pas. Mais je suis conduit dans un endroit lié aussi à des fins dans le passé. Il y avait, et ça me rappelle chez Matisse d'Amon à l'époque aussi, des magnifiques arbres, des lilas. Des lilas. Est-ce que vous avez quelque chose, ça ? Oui, il y en a chez ses parents. Oui, chez ses parents. Oui, c'est ça. Parce que là, on est dans d'autres esprits familiers qui sont à ses côtés. Oui, c'est ça. Et ils me disent aussi qu'ils m'accueillis. Vous comprenez ? Tous ensemble, j'entendais. Oui, c'est ça. Tous ensemble. En fait, ils auront pris l'exploitation à collègue de ses parents. D'accord. Tout est relié, madame. Ils sont tous ensemble. C'est ce qu'il me dit. Voilà. Il dit de gros bisous. Alors, attendez, je dis des gros bisous pour nous tous. Voilà. Content d'être bienvenu qui me dit et je suis bien arrivé. Voilà. Il me dit. D'accord. Alors, bien sûr que nous tous, on souhaite toujours des signes. Il me dit t'auras un signe à venir. T'auras un signe. T'inquiète pas. Vous avez retrouvé un courrier ou une lettre de lui il n'y a pas trop longtemps, madame. Il me montre un écrit, quelque chose. Je me disais vous avez retrouvé quelque part. Vous ou les enfants, il y a quelque chose. Je vois une lettre, quelque chose. Ça va vous revenir. Il me la montre très bien. C'est quelque part. Je n'ai pas envie d'être bêtise. Je pense même mais c'est peut-être rangé dans une enveloppe. Ça va vous revenir plus tôt et vous me retrouvez par lui-même par l'inquiétence qu'il pourrait nous donner. Mais vous comprendrez plus tard. D'accord. Voilà. Merci. Il dit à bientôt. Il dit à bientôt. Il dit à bientôt. Voilà. Merci. 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 Alors, ça va être assez rapide mais c'est très touchant également. J'ai un être de famille, un enfant. C'est un enfant qui se montre à moi sur cette terre puis maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, mais qui avait un très très grand retard intellectuel voire peut-être une trésomie et je ne sais pas qui était très attaché, très collé bien sûr à ses parents, à ses proches. Est-ce que quelqu'un a eu un proche dans la famille qui était ainsi avec ce grand retard mental, intellectuel ? Est-ce que quelqu'un peut se souvenir de qui c'est dans les familles ou proches ? Évidemment, c'est possible aussi. Vous, on va vous donner un micro. On va savoir. Une dame là-bas, on va voir si vous aussi. Là, à gauche. C'était qui pour vous, madame ? Bonjour. Oui, ce serait le frère de ma tante, de ma tante par alliance. Il n'est pas aussi vieux que ça parce que cette personne n'était pas très âgée quand il est partie. 60. Ah bon, je n'ai pas cru. Je ne sais pas si comme on ne se fréquentait pas trop, mais je l'écoute. Oui, j'entends bien. Vous êtes la seule qui a élevé la main ici ? Ça ne peut être que pour vous. Là, une autre personne, on va voir. Excusez-moi, madame, on va savoir où on est. Je croyais que c'était un peu plus jeune que ça. C'est bon, ça, mais bon, merci. Ça fait beaucoup de bruit, désolée. Pour moi, ce serait moins bon. Quel âge à peu près qu'elle était partie ? 52 ans. Ah, c'est pareil. Donc, on va voir. Mais c'était un retard, important intellectuel ou une trisomie ? Pour ma part, c'était un autisme doublé par une surdité et par une malvoyance. Et vous, madame, c'était ? Pardon ? Une trisomie. Trisomie. Alors, je vais voir, pardon, je vais voir lequel de vous deux, j'en sais rien, mais est-ce que vous avez connu le défunt, toutes et deux ? Bon. Est-ce que vous avez souvenance que c'était quelqu'un qui était très attaché au sien ? Toujours très proche ? Même presque septile ? Comme ça. C'est plus vous, madame ? Bon, on va voir si vous êtes debout devant. J'ai une personne ici aussi. Ah, je n'ai pas vu, pardonnez-moi. Il y a une idée peut-être ? Allez-y. Je sais quoi. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Je n'ai pas compris, monsieur. J'ai une fille qui est prisonnière. Mais elle est vivante, votre fille ? Non. Ah, elle est décédée ? Oui. Ah, c'est telle que je vois tout à l'heure. Je suis d'accord, c'est telle. Parce qu'elle était trisonnée qui est votre enfant. Et j'ai oublié qu'elle est assez jeune comme enfant, quand même, c'est bon ça, j'ai 50, 60 ans, je dis que ce n'est pas très vieux, mais bon. Elle s'est montrée à moi comme ça et comme beaucoup de trisonnées, très attachées, très collées à ses parents, aux proches. Elle était souvent en train de prendre le tour de taille que c'était vous serré, monsieur. On a fait beaucoup de travail. Non, répondez à ma question. Elle était très attachée, collée à vous à la famille, aux parents, en train d'en serrer la taille toujours. Toujours besoin d'être collée aux parents. Absolument. C'est ça, c'est elle. Je l'ai vu depuis tout à l'heure. C'était comme ça très sédé. Bon, ok, un coup de la parole, c'est bien pour vous tout ça. J'entends, il fallait que je parte, fallait que je parte, fallait que je parte, j'arrête pas d'entendre ça, fallait que je parte. Bon, évidemment, qu'ils ne vivent pas très âgés, ces gens-là, bien sûr, malheureusement. Alors, oui, évidemment, ça c'est un peu normal, mais bon, vous avez dit vous-même, on a fait beaucoup de choses bien aussi, on a fait comprendre qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de corps médical, beaucoup de choses parallèles aussi, il y a eu énormément de choses de fait, mais malheureusement, le départ était annoncé, monsieur s'était toujours retardé, plus ou moins pas loin, voyez-vous ? Il y a eu une époque où on avait fait un malaise, on l'avait retrouvé par terre, monsieur ? Non, il y a eu partie naturellement. Non, je dis à une époque, on l'avait fait un malaise, elle était tombée par terre, ne vous souvenez pas ? Non. Peut-être que vous revenez plus tard, parce que on l'avait fait un malaise, elle n'est pas décédée là, à ce moment-là, c'est parce que j'ai dit, mais elle s'est montré comme ça, monsieur. Oui, c'était une maladie évolitive. Oui, je m'imagine bien, mais c'est curieux, qu'est-ce qu'elle me montre, attendez monsieur, elle me montre des livres ouverts, est-ce qu'elle aimait bien qu'on lui lise des livres comme ça, ou qu'on lui lise des passages ? Tout à fait, oui, on y peut, on y causait de l'équitude, de... Peut-être pas trop près du micro, ça fait un retour, elle-y. Oui, oui, on y racontait des histoires, avec des livres. C'est ça, voilà, parce qu'elle a l'on se revient à des livres, et qu'elle a dormé qu'on écoutait des parents qui lui lisaient des livres, alors après, elle avait sa petite imagina sur elle, bien sûr, mais elle, elle me disait, alors elle, c'était comme un beau rêve que vous racontiez, c'était comme un beau rêve, et vous lui disiez le rêve, vous voyez ? Vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez fait tout ce que vous pouvez, monsieur, les parents, donc on ne pouvait rien faire d'autre. Pourquoi est-ce que ça vous évoque quoi, tout ce qui est anglo-saxon ou américain, ça veut dire quoi, ça, pour vous ? Non, je ne sais pas, ça ne veut dire rien. Oui. Est-ce que vous avez essayé de faire des démarches auprès des traitements autres ou d'applications médicales que de l'étranger, par rapport à des chercheurs dans ce domaine-là ? Ou alors, est-ce qu'on vous a mis, on ne vous a pas mis de ça à une époque ? Oui, on a fait des démarches pour essayer de mettre de stimulation, oui. De ? De stimulation. D'accord, mais est-ce que vous savez, c'est que vous avez parlé de traitements qui venaient ou de recherche américaine ou en anglo-saxonne, pardon ? Vous vous souvenez pas ? Non, non, non. Moi, je ne suis pas de comprendre ça là-haut, alors peut-être que vous ne l'êtes pas directement, mais c'est ce que j'ai eu, en tous les cas. Voilà. Et dites-moi, monsieur, il y a quelqu'un d'autre de partir de l'autre côté que je viens de voir très rapidement, je ne sais pas que vous allez vous rappeler, qui c'est qui avait été opéré dans le passé, qui avait été ouvert comme au cœur, ou une opération là-haut ? Qui avait eu une intervention ? Non, non, j'ai... Un autre esprit de famille. Il y a une autre personne qui est partie récemment, il y a deux ans, mais il n'y a pas eu d'opération. Non, je ne vous ai pas de focaliser sur cette personne-là qui est partie il y a deux ans, de qui est-ce qui est partie dans le passé, qui a eu une opération, même si ça remonte très loin, et la personne était ouverte ici, monsieur. Non. Vous chercherez, parce que des fois, on nous dit non, on est habitué, c'est après qu'on retrouve, monsieur. Voilà, mais j'ai vu cette personne, qui avait eu une cicatrice ici, du côté de votre côté âge ou votre épouse, monsieur, je ne sais pas, c'est une famille ou une. Ça ne vous revient pas ? Non, ça ne me revient pas. Non, ce n'est pas très grave. Elle est moins insélective, vous savez. Bon, en tous les cas, on ne va pas aller plus loin, mais votre fille va bien, elle est partie, il est combien de temps à peu près ? Il y a 27 ans. Il y a 27 ans déjà ? Oui. Ça fait longtemps déjà. Oui. En tous les cas, elle est très, très élevée. Déjà, c'est un être pur sur terre, monsieur. Par rapport à ses problèmes qu'elle avait, elle était déjà évitée par les forces spirituelles d'en haut. Et c'était une épreuve, forcément, évidemment, pour vous, les parents. Mais sachez qu'elle est très, très bien, très heureuse de l'autre côté. A des compétences, bien sûr, c'est normal, tout le temps, elle, pardon, tout le temps, tout le temps, j'entends. C'est normal, monsieur. Mais je vous laisse, monsieur, je ne peux pas aller plus loin. Mais vous chercherez, vous direz à la fin, souvent, on vient nous voir à la fin pour nous dire, tiens, si j'ai oublié, c'est vrai. D'accord. Par rapport à notre gaffaire. Je vous. Voilà, alors moi, j'ai dans mon tuyau un petit chat qui s'appelle Finette, d'une part, et d'autre part, j'ai un chien qui n'avait plus de queue. C'est moi. Non. Alors, on va prendre Finette. Non, attends, moi, je suis avec Finette. Donc, est-ce que quelqu'un a perdu un petit chat qui s'appelle Finette, déjà ? Une petite chatte, qui s'appelle Finette. Parce que je vais vous dire quelque chose. Cette petite chatte, je reviens, deux minutes. La petite chatte, en fait, elle se colle à ma petite dame qui est un bec de lièvre. Mais oui, vous savez, ils sont têtus de l'autre côté. C'est comme mon gosse, tant que je n'ai pas trouvé, vas-y. Donc, voilà. Et c'est pour ça. Alors, Finette, au début, j'avais écrit Pirouette. Pirouette, bon, non. Mon gars m'a dit c'est Finette. Voilà. Et donc, si on trouve Finette, forcément, on va trouver cette dame-là. Donc, est-ce que quelqu'un a perdu Finette ? Finette. Eh bien, voilà. C'est bien, on ne trouve toujours pas. Je vais revenir. Avec le chien. Avec le chien. Alors, le chien qui a la queue coupée, il est parti quand c'est... Alors, tu ne fleures pas, tu respires, tu lui dis de me demander en disant qu'elle n'avait pas de queue. Donc, je la reconnaisse bien. Bon, ben voilà. Donc, elle n'a pas de queue. C'est des queues qu'on lui avait coupées ? Oui, là, ceux qui me l'ont vendue, il y avait coupé eux-mêmes mais elle n'a même pas une millimètre de queue. T'y te choupine. Bon, alors, cette petite chienne, elle est partie il y a combien de temps ? Eh bien, un janvier... Là ? L'année dernière ? Non, on se prendra un an. Deux ans, il fait deux ans. D'accord. Ok. Et voilà, elle aimerait, elle, au même titre que l'autre petite chat que j'ai dans le tuyau, elle aimerait juste venir. C'est parce que tu m'as surprise quand tu as fait « Ah, bon, voilà ! » Et donc, ça me réveille, ça nous réveille, ça nous ramène, c'est pour ça que c'est pas grave. Te dire merci pour tout ce que tu as fait et l'accompagnement et l'amour parce que certainement que pour avoir la queue coupée, c'est pas un accident, c'est quelque chose dommageable. C'est-à-dire qu'on lui a fait quelque chose de pas bien. Tu comprends ? Et tu lui as donné de l'amour à la petite chienne et là, elle vient pour dire merci. D'accord ? Voilà. Et ce que je connais un petit peu cette dame-là et voilà, ce que tu peux faire pour les autres et les animaux, on te dit merci Miel, elle vient pour ça. D'accord ? Voilà. Finette, elle n'est pas à toi non plus, on sait jamais. Non. Par contre, je l'avais fait faire opérer, lui on fait de la chirurgie esthétique parce qu'à cause de ça, elle avait la nuque qui sortait et ça lui faisait mal quand il faisait ça. Alors là, je suis pas allée et donc du coup, je l'ai fait opérer pour la chirurgie. Très bien. tout ce que tu l'as fait, l'accompagnement jusqu'au bout. Je n'en ai pas montré le derrière. C'est juste le devant. D'accord ? Je l'en fais déjà. D'accord ? En tout cas, maintenant, je... Allez, voilà, t'as la bise de ce petit chien. Voilà. OK ? Bon, alors la petite chienne et cette dame-là, c'est quand même dingue parce qu'elle appartient à quelqu'un, je suis sûre qu'on va la retrouver en fin de parcours. Donc, c'est sûr, cette dame qui parle comme ça et qui a cette chose-là. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je fais quand même mon deuxième contact. Voilà. Et là, j'ai... Alors, je sais un petit peu qui c'est parce que j'ai parlé avec la dame tout à l'heure ce matin. Ce matin, Christelle, elle a eu un... Je ne sais plus, quelqu'un qui avait un uniforme. Mais moi aussi. Et là, il revient. Donc, je sais que la dame est au fond parce que je lui ai parlé mais ce n'était pas le moment pour que cette personne la passe. Et moi, j'ai cette personne qui passe, qui part très vite. J'ai la moto, j'ai l'uniforme, j'ai la police. Elle est où la dame ? Voilà. Et en fait, il est parti très très vite comme s'il m'expliquait que son cœur s'arrêtait à lui battre. D'accord ? Le cœur s'arrête de battre. C'est-à-dire, il a eu... Il n'a pas eu d'accident. Je ne vois pas d'accident, moi, quand même. Je ne vois pas d'accident. Ouais, c'est pas ça, hein. Je ne vois pas d'accident. Non, mais je suis avec la dame. C'est pour ça, la dame. Il n'a pas eu d'accident ? Vous étiez mariée ? Non. Ben, c'est pas grave. Oui, c'est un projet. Il y a quelque chose qui est en projet. Oui. Ah, voilà. C'est ce qu'il m'explique. Parce que, quelque part, il me dit que vous pouvez lui acheter... Vous pouvez vous acheter une alliance en son nom et conclure quelque chose. D'accord ? C'est pas un... C'est une belle âme. Hein ? C'est... Il est un peu... Allez, je me lance, je préviens. Un peu, je suis beau et je le sais. C'est un peu le grand même, je suis. Voilà. Et un peu, à la fois, je t'aimais et merci d'être là. Et puis, il me dit... Alors, il est parti. Le cœur s'arrête. Comment il est parti ? Subitement. C'est le cœur qui s'arrête ? Comment ? Non. Je dis ? Oui. Plutôt emboli. On pense. Au redit. Emboli, cœur, c'est tout ça, c'est là. Oui. Donc, j'ai le droit. Il me dit, elle titille, mais elle a toujours titillé. Puis, il me dit, je te remercie, tu as amené ma famille. C'est vous qui avez pris la décision de venir ? Madame ? Alors, c'est ma fille. C'est sa fille ? Oui. Les deux filles. Mes deux filles. Vos deux filles sont ses filles ? Oui. C'est bien. Donc, et vous êtes venue en famille ? Oui. Il me dit, entretiens ma mémoire. Il est parti il y a combien de temps, votre conjoint ? Un an et demi. Alors, entretiens ma mémoire. Il est enterré, ce monsieur-là, cet homme-là ? Non. Il est passé au crématorium ? Oui. Mais elle est où, l'urne ? Avec mon... Chez moi. D'accord. Parce que vous avez l'intention de la mettre dans un caveau quelque part ? Je dis, il y a une moitié dans la mer et l'autre moitié avec moi plus tard. Où ? En montagne. D'accord. Parce que, il me parle de l'endroit où il est qui lui convient. Donc, ce que vous avez fait, ça lui va. Après, on ne va pas titiller. D'accord ? Il me dit, j'avais pour intention de prendre du galop. J'avais pour intention de continuer. Ça devait être un bon policier. Oui. Justice, justice, justice. D'accord ? Comment ça se passe ? Vous avez encore des habits à lui, des uniformes ? Comment ça se passe, madame ? Alors, il n'était pas en uniforme. Il était en civil ? Oui. Mais vous avez des trucs à lui ? Oui. Il a des médailles. Oui, parce qu'il me dit de ne pas les jeter, c'est précieux. Ah oui. D'accord ? Il me dit, ce qu'il a fait, ce métier-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'aimait. Il l'a choisi, il l'aimait. D'accord ? Il me dit, je t'ai choisi et je t'aimais. Tu as toujours été à mes yeux la femme belle que j'attendais ou la belle femme que j'attendais. Vous prenez comme vous voulez. Voilà. D'accord ? Il me dit, j'aurais voulu écrire un livre de la vie, j'aurais voulu vous dire merci. D'accord ? Vous avez un petit animal chez vous ? Beaucoup. Oui. Il n'y a pas de finesse ? Non, on ne sait jamais. Non. Je ne perds pas le finesseur. Donc, vous avez des chats ? Chats, chiens, chevaux, ânes. Voilà, parce qu'il ne parle de l'animo. Il était très dans ce domaine animalier lui aussi. D'accord ? Et alors, il me dit, votre conjoint me dit, tu peux aller te baigner ? J'aime l'eau. La piscine, c'est bien. Vous comprenez, madame ? Je t'aime. Ah, laisse-moi finir. Sors, sors de ta coquille, explose. Tu as le droit de pleurer, on a le droit de pleurer. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir parce que je ne t'ai pas abandonné. Pourquoi il me dessine un dé ? Il est parti quel jour, votre conjoint ? Le 14 mars. Oui, c'était quel jour ? Un lundi. Alors, le dimanche, il me parle du dé, je suis précise. Le dimanche, votre conjoint, vous étiez avec lui ? Oui. Comment ça se passe ? Il ne se sent pas bien ? Il y a quelque chose qui a... Tu parles du dimanche, comme s'il avait quelque chose qui le gênait. Oui. Vous comprenez ? Alors, lui, non, mais je pense que c'est mon ressenti. J'avais ressenti quelque chose. Mais lui, non. Il y a quelque chose qui... D'accord ? Bon. Oui, oui. Bon. Oui, oui. Oui, oui, oui. Il me dit oui, oui. D'accord ? Il ne fumait pas, lui ? Non. Parce que c'est ça que j'entends. Donc, il y avait peut-être du mal. L'air a peut-être du mal à traverser. Ça commençait, madame. D'accord ? Puis, le lundi matin, il ne se sent vraiment pas bien. D'accord ? Il part. Quand il part, il n'est pas chez vous ? Non. Eh oui. À côté. Eh oui. Il est à côté parce qu'il me dit j'ai le temps de faire trois pas. Vous comprenez ça ? Oui. Je m'écroule. Oui. Et puis, le SAMU arrive mais c'est trop tard, sans doute. Oui. Il me dit j'aurais le mérite de ne pas mourir moi qui suis beau. Deux fois. Comme ça, vous garderez sa photo éternellement jeune. Je ne vois pas comme ça quand même. Il n'était pas à se dire. Non, mais... Non, mais... Vous savez, il y a beaucoup d'humour de l'autre côté. Ah oui, il y a de l'humour. Et lui, il a de l'humour. Et moi, j'en ai et je préfère avoir de l'humour que de pleurer avec ses mains. D'accord ? Voilà. Il me dit embrasse les petites pour moi. Sa maman, elle est décédée ? Comment ça se passe ? Non. Elle est où sa maman ? Vous la voyez ? Difficile. Oui, parce qu'il me dit si tu vois maman, si tu vois voir maman, tu lui diras que je l'aime. Voir maman, tu lui dis que je l'aimais. Je sais tout. Je n'ai pas accès beaucoup à moi. Ça ne doit pas être facile, la belle-maman. Non. C'est ça. C'est pas vraiment. C'est la belle-maman. Il me dit alors il me parle de alors c'est marrant parce qu'il me dessine un S et un J. Voilà. D'accord ? C'est deux consonnes S et J qui lui sont chères. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le nom de vos filles ? Est-ce que c'est le prénom qui lui appartient ? Je vous le donne. D'accord ? Vous le chercherez plus tard. Ça, ce n'est pas très grave. Puis il me dit embrasse-moi tous les soirs parce que j'aime ça. Moi, je le fais aussi avec toi. D'accord ? Je sais ce qu'il dit. Vous comprenez ? Voilà. Il me dit Florence Hubert dit-lui que j'aime son odeur. Dit-lui que je l'ai reconnu en tant qu'âme. Je pense que vous avez dû discuter quelque chose comme ça. Vous comprenez ce qu'il a pu expliquer. D'accord ? Voilà. Oui. Alors il me dit avant de repartir il me dit il était motard. Oui, vous êtes la moto. Vous êtes la moto. C'est ça. Il me dit j'ai une grosse bécane. D'accord ? Je me suis acheté la voiture. La voiture. Moto dont je rêvais. D'accord ? Oui. Je vous donne la moto que j'ai. Je vous préviens. On dirait un genre de grosse Harley-Davidson. Non. Je m'en fiche. Voilà. Donc c'est énorme et il est un peu comme ça dessus. D'accord ? Voilà. Ok ? Alors ? Vous m'entendez ? Oui. Parce que je pense qu'il faisait la moto mais je dirais plus un quad puisque c'est les filles qui ont récupéré le quad. Elles sont où les filles ? Elles sont là. Moi, j'ai un genre Harley-Davidson. Mais là, il tient un peu le truc. C'est le quad. Alors, bon, c'est un quad. Comme vous le savez, ça arrive mais bon, c'est les filles. Et elles ont le quad ? Oui. Bon, mesdemoiselles, qu'on vous fait du quad. Il ne doit pas être très loin, papa. D'accord ? Parce qu'il tient le quad comme ça. D'accord ? Bon, il met un petit peu, il me dit on ne met pas de casque, il y a de la vitesse, j'aime ça. Oui. Il est comme ça. D'accord ? Voilà. Il vous fait des gros bisous. Il me dit je suis têtue. Je suis têtue. j'aime bien les belles choses. Je t'offre donc trois lisses. C'est une fleur qui sent fort mais c'est très joli. Vous êtes trois ? Oui. Oui, forcément. Il n'y a pas de garçon ? Non. Et ça, ça l'arrange aussi. Oui. Non, c'est vrai. Il m'en parle. Donc, trois lisses pour ces trois femmes. Comme il n'y a pas de garçon, ça tombe bien. D'accord ? Je vous aime. Il me dit voilà, Florence, c'est bien, j'ai tout dit. elle l'attendait comme ça. Je lui dis au revoir. Il me dit ciao. D'accord ? D'accord. Avec ce petit geste-là. Et sincèrement, j'ajoute, j'oserai rajouter après, ciao bébé. ça va ? Oui. Ah bah ouais, forcément. Eh bah ouais, il repart. Juste avant, finette. Ah bah oui, il va. Alors, je m'excuse, je prends juste finette et puis je te donne parce que c'est récurrent quand même. Là, là. C'est qui ? Finette. Non, en fait, la veille dame avec... Ah. Voilà, en fait, c'est pas une veille de dièvre. Ma grand-mère, quand elle était jeune, elle a eu une action de m'ambulette, elle a été complètement défigurée. La mâchoire est la tête, le nez, le visage. On lui a tourossé, le nez en tapis, et elle avait ici une grosse cicatrice qui faisait quand même veille de dièvre. Mais elle n'avait pas la main, elle s'est touchée souvent. Oui, mais là, voyez, madame, ils arrivent, c'est pour se faire reconnaître. Voilà. Elle, elle fait ça, elle fait ça. Voilà. Elle est... Mais oui, voilà. En fait, elle avait un chien qui s'appelait Fiki. C'est pas une chien. On m'en fiche. Ça ne peut pas être un chien. Non, c'est un chien. La chienne, parce que bon, voilà. Comment elle s'appelle ? Solange. Solange. Alors bon, je vais la prendre et puis après, je laisse la parole à mon collègue. C'est le bel du dièvre qui... Mais oui, mais non, mais il faut rien acheter. Il est un bon sang. Et donc, c'est votre grand-mère. Oui. Vous avez un copier. Elle est gentille, cette dame. Elle a été complexée. Vous savez, pour arriver comme ça avec moi, c'est qu'elle est hyper complexée. Elle en a souffert. Mais elle en a souffert. Et puis, on n'a pas pu lui réparer ce truc-là. Non, parce qu'elle a eu une cicatrice énorme. Mais oui, pour manger, c'est pas simple. Et pour parler, c'est pas simple. Et Fifi, alors quelle couleur ? Noir, blanc ? Oui, un mélange. C'est un petit truc, c'est un chat. En fait, c'est une cineste, c'est peut-être une petite fille. Mais voilà, il faut tout prendre, il faut tout mettre. Il faut tout mettre. Parce que là, je me fais discuter après. Vous voyez, je m'énerve, mais ça tome, d'ailleurs. Voilà, c'est la grand-mère maternelle ? Oui, vous avez un gros bisous. Vous êtes venus avec qui ? Oui, vous avez un bisous sur le front, monsieur, qui a la place. Et puis, voilà, on a parlé d'elle, parce que c'est son anniversaire, le 5 octobre. Voilà, c'est bien, c'est bien de réagir, parce que moi, je vais vous, je vais pouvoir vraiment partir avec chose, c'est un petit embêté. Mais elle est charmante, elle est charmante. Et avant de partir, elle se remet, c'est joli, parce que, elle est posée, et elle me fait merci. Merci. D'accord ? Il faut le temps de tomber, hein ? Enfin, c'est un peu plus tard. Alors, depuis un petit moment, je capte un esprit d'un prêtre, d'un prêtre qui est parti de l'autre côté, pas très âgé, assez jeune, je dirais même, je ne sais pas, entre 30 et 50 ans, pas plus, à mon avis, ça ne fait pas ce passable, mais tellement habité, mais il m'a montré même une cérémonie en train de lui-même de célébrer la messe, c'est vraiment, et c'était un proche, j'imagine, pas bien vous, j'imagine, par rapport en famille ou autre, qui a connu un prêtre comme ça, assez jeune, et qui est parti, relativement jeune, en 20 ans, vous, vous, n'êtes qu'une seule personne, c'était amical ou familial pour vous ? Pardon ? Oui, c'était amical ou familial pour vous ? Familial. Familial ? Quelle âge est l'année quand il est parti ? Je ne sais pas. À peu près. Pas à Kernaton. Pardon ? Pas à Kernaton. Oui, c'est ça, j'avoue, parce qu'il s'est montré à moi, mais assez relativement jeune, alors il y a déjà un moment qu'il est parti, ce monsieur a priori, parce que je ne sais plus comprendre un, est-ce que vous êtes dans la famille qui était vraiment habité par sa foi, parce que moi, il s'estimeux de Hanna. Ah oui, oui. Très habité. Si bien qu'il m'a montré, et il me remonte pendant que je vous parle, il m'a montré et il me disait également que les prêtres plus âgés, autant de lui, de la congrégation, pardon, se posaient beaucoup de questions sur, non pas l'engagement parce qu'ils avaient été habité, mais également sur son sacerdoce, en fait, jusqu'à quel point il pouvait aller tellement été habité. Et vous savez qu'il avait voulu, qu'il avait envie de faire des missions plutôt, partie, est-ce que vous avez dit ça ? Non, il avait des missions en France déjà. Oui, il avait des missions au furiel. Oui. C'est ça ? Moi, il me parle des missions, donc c'est pas qu'une église, vous voyez, comme s'il partait, il y a droite à gauche, il me parle de ça, des missions. et il aimait bien, il me dit également, j'aimais bien m'occuper de la jeunesse et des jeunes, est-ce que vous savez ça ? Oui. Il montre beaucoup la jeunesse. Et je suis en train de voir pendant que je vous parle également des scouts, etc., avec tous les jeunes, il y a des domaines de la recherche aussi, aider les défavorisés, aider les démunis. Voilà, ça vous parle ? Oui, il était, il travaillait avec le père. Celui qui avait un blouson de cuir. Ah, j'adore, le père Guy Gébert. Oui. J'aime beaucoup ce homme-là. Voilà, il me parle bien des gens en difficulté, défavorisés. Bon, il était vraiment très très proche de tout cela et il me dit, j'ai eu une courte mission, ben oui, parce que je n'ai pas vraiment très jeune, mais il me dit, on parle toujours de moi, on reparle toujours de moi, vous, la famille, les amis, tous ceux qui l'ont connu. Oui. qui cédé des messes dans la famille aussi. Oui, certains, attendez-moi, certains me vouent avec culte, dit-il, par rapport à ceux qui l'ont connu des fois, vous voyez ? Voilà. Et me demandent encore, ils me demandent encore, mais là, de l'au-delà, ils n'ont pas sur terre comme à l'époque, vous voyez ? J'ai tout donné de la personne qui me dit, enfin, j'ai tout donné, le mieux que je pouvais qui me dit, vous voyez ? Voilà. Est-ce que vous avez, vous, gardé un anneau de mariage, de communique à chez vous ? Moi ? Oui, vous. Oui. De qui c'était, madame, cet anneau de mariage ? C'était l'alliance de mon père. Votre papa. Parce que là, j'ai un esprit côté qui, avec ses doigts, me pose cette alliance de mariage que vous avez gardée. Voilà, donc de votre père. Et il est parti, il y a quand même deux temps, votre papa aussi, c'est pareil, j'ai fait quoi, 5 ans, 6 ans ? Ah non, il y a 26 ans. Pardon ? Il y a 26 ans. Ah, 26 ans, je n'avais pas cru autant. Enfin, sa présence est très présente aussi auprès de vous, là aussi, madame. Je ne sais pas pourquoi ce papa me dit, il me parle de décisions qui devraient être prises, que vous devriez prendre l'avenir, c'est normal ? Vous avez des dilemmes par rapport à des décisions à prendre ? Oui. Voilà. Et il me dit, je ne sais pas, j'en as la suite du message, fais-le, fais-le, il faut y aller, je ne sais pas, il me dit ça, il faut y aller, fais-le. Ça a un sens pour vous, ça ? Oui, c'est dans deux domaines différents. Ah, ça, je ne sais pas. Mais il dit d'agir et de le faire, de ne pas trop hésiter longtemps. Alors, d'après ce que je pourrais comprendre, ça pourrait avoir un impact, je ne dis pas graphical, par rapport à la vie, mais ça aurait des changements importants quelque part pour vous pour avancer aussi autrement. Vous voyez ? Oui. Et même si ça ne plaît pas tout le monde, il faut le faire. D'accord. Vous comprenez ça aussi ? Oui. Bon, vous comprenez, c'est pas assez. Je ne sais pas. Voilà, même si ça ne plaît pas tout le monde, il faut que tu le fasses. Voilà. Parce qu'il me dit en même temps, agis, agis. agis, agissez. Qui a porté le prénom de Pierre ou Jean-Pierre dans les familles, dans les proches ? Ah, ma mère, mon père, on s'est appelé Jean-Pierre, mais ce n'était pas son vrai prénom. c'était son prénom qu'on donnait comme ça ? Oui. C'est lui aimé qu'on appelle comme ça ? Ah, ben voilà. Donc il aime, à priori, le prénom qu'on devait lui donner. Puisqu'il avait choisi. Vous voyez ? Voilà. Il dit qu'il fait le tour de la famille souvent. Ça va. Voilà. Et le prêtre, c'est qui pour votre papa ? C'est sa famille à lui ou l'autre côté ? Alors, il l'aimait beaucoup, mais c'est du côté de ma mère et c'est un cousin à ma mère. Mais il le connaissait. Il l'apprécie. Je ne m'étonne pas. Parce que là, j'ai une porte qui est ouverte, comme on dit, et les deux sont côte à côte, donc il y a une appréciation et puis il y a une évation, forcément, pour chacun. Vraiment très fortement. Bon, sur la signe, je ne sais pas pourquoi on me montre cela. Ça vous évoque quoi ? Le signe astrologique du lion ? Ou la période du lion, peut-être, si c'est possible. Ça va vous revenir après. Le signe ou la période du lion, les concernant, ou alors c'est vous, je ne sais pas. Vous allez voir ça après, forcément. Oui. C'est bon ? C'est prête ? C'est prête ? Il me fait comprendre qu'à un moment donné, on avait voulu peut-être l'amener à avoir un poste au-dessus ou quelque chose, vous voyez, qui avait pu le gratifier mais il ne voulait pas. Il voulait rester donc un petit mais humble et puis faire ce qu'il avait à faire pour être toujours proche, proche, proche des jeunes et des gens. Alors, il était humble, mais il a été président d'un autoclub. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. C'est parce qu'on l'a promulgué à ce poste-là, il ne le voulait pas. Ah non, c'est un titre d'honneur. Voilà, parce que lui, ce n'était pas son univers, madame, ça. Être modeste, être dans son coin et faire les choses et agir partout. Là, on lui a demandé dans l'émission, voilà. Mais il n'avait pas envie de ça. Donc, ça ne m'étonne pas que vous dites qu'il a eu ça, mais parce qu'il me parlait de bien qu'on lui proposait, qu'on lui demandait d'avoir des quantifications, quelque chose. mais il a un plaisir, mais ce n'est pas son univers. Oui ? Qui c'est qui a eu un problème sur les doigts, quelque chose de particulier sur les doigts comme ça ? Il l'a récemment ? Non, je ne sais pas. On le montre là-haut, il y a une raison. Il y a mon fils qui a eu un accident à sa main. Qu'est-ce qu'il a eu de la main ? Il me montre là-haut. Il a passé la main dans une machine. Oui, pourquoi ? Pour travailler. Oui, une salle, là où on défaite, il parle de ça. Là, ça remonte à quand cette histoire, malheureusement accidentelle ? C'était en moi, d'avril ? Oui, dans cette fois-là. Écoutez, moi, pendant que l'on parle, j'ai entendu, on lui a évité le pire. Ça aurait pu être encore plus grave, encore madame, dans l'énorme de la machine. Vous voyez ? Ça aurait pu être encore plus grave. C'est déjà grave, mais ça aurait pu être encore plus grave. Oui, c'est ce qu'il nous dit. Pardonne-moi ? C'est ce qu'il nous dit notre fils. C'est ce qu'il vous a dit ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, c'est ça. Donc là, il a bénéficié, je dirais, de force spirituelle qui a empêché le pire madame. Vous comprenez ? Voilà pourquoi. Oh, c'est très, très beau. C'est agréable. Le prêtre vous tend, alléluia, il vous tend une petite médaille bleue de la Vierge Marie. Une très bonne idée de la Vierge ? Alors non, mais c'est marrant parce que c'est mon père qui avait cette médaille. Pas trop près du micro. C'est bizarre parce que c'était mon père qui avait cette médaille. Et alors ? Elle est où ? Et je ne sais pas. Alors c'est lui qui la montre. Au bout des doigts, entre les deux doigts, vous voyez, l'index et le pouce, cette petite médaille bleue de la Vierge Marie. Alors vous voyez, c'est lui qui l'avait. Et astralement parlant, je comprends également que le prêtre et votre père qui étaient croyants, qui avaient la foi, pour rien qu'ils sont ensemble, qui viennent aujourd'hui ensemble, eh bien, j'ai entendu une propre parole de prêtre. Il dit, sois béni, sois béni, il me dit. Et le prêtre et votre papa font comprendre qu'ils prient et ils invoquent aussi pour vous, au plus haut, ce qu'il y a à Marie. Comprenez ? Mon père était protestant et il croyait quand la Vierge Marie... Eh bien, ça se voit. Parce qu'il me montre la Vierge Marie. Donc, il a pris tous les deux pour vous. Vous êtes protégé, madame, très protégé. Voilà, madame, on vous embrasse là-haut. Merci. Je vous en prie. Alors, là, c'est triste et aussi beau en même temps. Il y a, d'un côté, on me parle qu'il y a eu un mariage. Alors, il me montre toute la cérémonie festif, d'église, de mairie, enfin, tout apporte. Et, j'ai compris que le marié ou la mariée, ça, je n'ai pas compris encore tout pour l'instant, est décidée pas trop longtemps après et qu'on a gardé des décorations comme les cœurs, qu'on peut faire les cœurs, vous savez, en confetti, en rose, en rouge, en blanc, qui apporte, des choses qui sont liées à la décoration qu'on avait gardée de ce mariage dans le passé. Est-ce que quelqu'un a souvenance de ça, ici, d'un assemblé ? On a gardé ce qui a un rapport avec le mariage dans le passé. Est-ce que c'est l'un d'entre vous ici présent ou c'est un proche de vous dans les familles proches ? On a gardé ça. Ça ne vous dit rien. C'est dommage ce que ça. Je capte bien un espèce qui me parle de ça là-haut. Ah, je n'ai pas vu. C'est qui ? C'est vous ? Madame, bonjour. C'est ma sœur. C'est votre sœur, c'est-à-dire ? Elle n'est partie pas longtemps après le mariage assez jeune ? C'est ça ? Qu'importe, vous êtes en famille, je vois. Qui veut parler ? Vous êtes la maman ? C'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. Prenez la parole, Madame, je vous en prie. Reprenez le souffle, l'émotion est là, je comprends, Madame. Alors, c'est sa sœur qui est partie. Et vous êtes qui ? C'est qui ? C'est la pente. Pardonnez-moi ? Je suis la pente. La pente, d'accord. Voilà. Enfin, je comprends, l'émotion, c'est votre sœur aussi. L'esprit nous parle de ça, je vais me laisser pas longtemps après. Alors, on est d'accord. Qui a gardé tout ce qui est lié à des petites choses du mariage ? L'esprit nous parle de ça. Il a gardé une bougie rouge. Une bougie rouge du mariage ? Oui, et son mari a gardé les pétales. Oui, c'est ça, les pétales. J'ai dit tout à l'heure, on a gardé les pétales. Il me montre les jolis pétales, les cœurs, tout ça, en pétales roses, jaunes, verts, qu'importe, et vous, la bougie. C'était combien de temps après le mariage au départ ? Un an, six mois, deux ans ? Combien ? Deux semaines. Oui, voilà, deux semaines. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle a cité parce que, pour elle, c'était la chose la plus forte qu'elle ait vécu d'important pour elle, de joie. Voilà, c'est important. Donc, elle est partie avec cette joie, ce bonheur, spirituellement, en faisant comprendre qu'elle est partie brutalement votre sœur en plus. Maintenant, vous voyez, c'est assez rapide dans le temps. Mais en même temps, elle est très présente, croyez-moi. Voilà. Elle est très présente. Il y a eu quelques fois, ça, ça arrive de temps en temps, vous et d'autres qui ont fait des songes d'elle, mais elle me dit qu'il a donné des signes. Est-ce que c'est à vous qu'il a donné des signes ou pas ? À ma mère. À votre maman. Ben, je remercie aussi d'avoir pu donner des signes à votre maman déjà. Voilà. C'est curieux, mais dans la famille, on avait perdu un enfant en bas âge en passée ? Il y a longtemps ? Non. Si ? Dans la famille de votre père ou de votre mère, on avait perdu dans le passé un enfant en bas âge, je ne vous rappelais pas. Ben, je n'ai eu le droit. Donc, il y a bien une raison. Pardon ? C'est pas un enfant en bas âge. Je suis dit en bas âge, je n'ai pas vu un enfant de 5 ans ou 10 ans. En bas âge. Vous réfléchirez à ça, même, ça va vous relire. Parfois, moi, c'est le titre comme je le dis souvent. Ça remonte peut-être moi, ce que je vous dis, mais moi, c'est possible. Albert ou Gilbert, si vous évoquez qui, ou Robert, ça finit par ailleurs, je n'ai pas compris le début. Je ne sais pas. Je vois les rigoler ensemble un seul coup, là. Albert ou Robert, Gilbert, c'est vrai. d'accord. Ça va vous relire aussi. Bien. Vous ne voyez pas, c'est pas grave, on a de ce qu'on est... Enfin, écoutez, on va aller à ce moment-là, mais vous avez quand même un bon lien spirituel d'aide à votre soeur. Elle est partie combien de temps à votre soeur ? Deux mois d'après. Cette année. C'est très, très récent. Je comprends l'émotion que vous avez eue tout à l'heure. Et pour elle, c'est pas qui était autour d'elle sans mari ce prénom. Albert, Robert, Gilbert, je ne sais pas. Vous demanderez son mari ? Vous pouvez demander ? Oui. Parce que si vous ne vous concentrez pas directement, il y a un lien forcément avec elle et son mari parce que c'était jeune mari. Vous comprenez ? Voilà pourquoi. En R, après. Dites-moi. Il y a son père, l'autre père, Jean-Pierre. Non, non, pas ça. Non, c'est pas ce style de prénom. Voilà, donc c'est pas grave. Vous voyez, vous restez à ça plus tard. Est-ce que c'est votre papa qui a eu... Non, pardon. Je vais peut-être vous dire une bêtise. Qui est-ce qui, à un moment donné, a eu besoin d'une béquille à un moment donné pour se déplacer à temps donné, pas longtemps ? Je ne sais pas. C'est mon frère. Il s'était cassé la jambe, il avait eu quoi ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Il n'a pas eu, je vous en prie. Il a eu un cancer généralisé. Mais est-ce qu'il a marché avec les béquilles à un moment donné ou à temps donné ? Ou dès que les béquilles ? Non, il n'arrivait pas à marcher donc il prenait un appui. Il prenait un appui. C'est pareil, c'est pour ça. Donc il y avait besoin de ça à une époque. C'est pour ça. Donc ils nous montrent cette situation-là si vous voulez qu'ils ont suivi d'un autre côté, dans l'au-delà. C'est pour ça maintenant. C'est à cause de ça. Voilà. Oui. Et ça vous évoque qui également, la lettre C qui apparaît comme prénom, comme famille en première lettre ? Non. On va vous revenir à la taille. Décidément. On va finir là. C'est l'approche de vous, de votre maman, pardon, de votre soeur ou de votre confrère. Mon frère, qu'est-ce pas ? Eh bien voilà. Alors rien n'arrive. C'est con des fois. C'était relié à cette façon qu'on n'a pas les ressens. C'est pour ça. Voilà pour faire ma vie. Bon, je vous laisse. Mais tout va bien. Votre soeur, on ne peut pas les filoir en public maintenant sur le plan des contacts vénémiques avec elle et elle va très très bien. Sachez-le. Elle a accepté. C'est le plus important c'est qu'elle a accepté son départ. C'est fait. Pas au début, maintenant je peux vous dire. Maintenant c'est accepté. C'est fait. Voilà. Alors j'ai une personne qui arrive. Avant de prendre la personne qui arrive, j'aimerais dire simplement la dame qui... Vous êtes merveilleuse. quand Henri vous faisait le contact se fait à l'eau de bonheur, je peux... Voilà. D'accord. Voilà. J'ose vous le dire. Moi j'ai une personne âgée qui arrive dans mon tuyau et cette personne âgée, âgée, s'est suicidée. Quand on est âgée et qu'on se suicide, c'est pas fréquent non plus. Voilà. Qui a perdu quelqu'un comme ça ? Oui ? La dame. Bonjour madame. Alors, cette personne, c'est qui pour vous madame ? Mon père. Oui. J'ai beaucoup de pudeur. Ça arrive doucement. Il est déjà passé en médiumnité votre papa ? Non. Ça arrive tout doucement parce qu'il n'est pas dans le trip des médiums de la médiumnité. Là, chez vous. Vous aussi. Cool. Et lui, il arrive plutôt tout doucement en disant mince, on me fixe un rendez-vous là. Vous avez pensé à lui peut-être. On me fixe un rendez-vous. Il y a une réunion. Il faut parler dans le tuyau de qui un médium et pourquoi ? À quoi ça sert ? Quel âge il avait ? Plus de 80 ans ? 89 ans. Ouais, c'est ça. C'est compliqué, hein ? Voilà. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai le truc qui me tire. Comment il est parti ? C'est ce qu'il me montre. Il vient me dire... Il y a combien de temps, madame, qu'il est parti, votre papa ? Le trame que je suis. Pas longtemps. Non, c'est ce qu'il souhaitait. Ouais. Mais voilà. Mais non, je ne l'ai pas dans le truc. Il vient me dire je sais qu'ils m'ont pardonné. je ne pouvais plus avancer. J'étais très, très malheureux dans le fond. D'accord ? C'est parce que votre maman est partie de l'autre côté ? Non. Qu'est-ce qu'il avait ? Il y a... Ouf ! C'est tout voyé là-dedans, hein ? Mais voilà. Et puis, il me dit, voilà, c'est un acte pensé. Oui. Hein ? Donc c'est pré-médité. Oui. Je n'ai pas souffert. Le monsieur, c'est votre mari à côté ? Non, je suis toute seule. Ouais ? Ah bon, excusez-moi, je... J'ai tendance à marier les gens. Vous allez voir. Vous êtes mariée, madame ? Oui. Je vous dirai bonjour à votre mari. Qui n'est pas le monsieur à côté ? En fait, je vous dirai. Voilà. Alors, comment il s'appelait ? Peut-être Vigeant. Comment il s'appelait ? Richard. Richard. J'entendais Vigeant. Richard. Peut-être Riri. Moi, je n'en sais rien pour les intimes. Je l'ai... Ce monsieur, je l'ai voyé, il sort de chez lui. Alors, attendez, il faut que je... Voilà. Alors, il faut que je me mette devant sa porte. Voilà. Il sort de chez lui, il va à gauche. Où est-ce qu'il a fait ce geste-là, madame ? À côté de son garage, juste avant de rentrer à la maison. Donc, quand je sors de chez votre papa, je vais à gauche pour le garage ? Si on le sort à l'extérieur, oui. Non, de l'intérieur. Non. Je sors de la maison. Donc, c'est le garage et après, c'est l'état de gauche. Je vais à gauche. C'est ça. Et vous voyez, il me fait voir la scène, il sort du garage, mais c'est calme. C'est d'un calme. Je ne peux pas aller plus vite. Qu'est-ce que je veux dire ? Tout est prémité. C'est comme si il s'était fait beau. C'est comme si... Ah, il sait qu'il va y aller. Il sait qu'il va être libre. Et bien, vous faire un gros bisou. Vous avez... Combien d'enfants ? Pourquoi il me dit... Combien il y en a ? Combien vous êtes de frères et sœurs ? Quatre. Il y en a un déjà de l'autre côté ou pas ? Non. Non ? Alors, c'est quoi ? Trois filles et un garçon ? Il parle peut-être d'un fils qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. Enfin, un fils de cœur. Ah, parce que voilà, c'est comme si j'avais un enfant de l'autre côté, moi. Mais parce qu'il me dit un en moins. Donc, vous êtes venue avec qui, madame ? Toutes sortes. Toutes sortes comme une grande. Bon, oui. Voilà. Vous allez repartir à plusieurs. Avec Richard, avec ce fils de cœur. Voilà. Comme si lui était paisible et me disait, tu vois, trois, un de l'autre côté, peut-être. Alors, vous comprenez ça ? Oui. En fait, on a trois filles, un garçon, et le garçon est pas qu'il y a ça va qu'il y a deux ans. Voilà. Trois, un de l'autre côté. Et il a retrouvé, ce garçon, votre garçon, il l'a retrouvé, il est vraiment heureux. Moi, je ne peux pas, c'est paisible. Oui. C'est de la ouate. Oui. C'est un chien malheureux, papa. Oui. Il me fait. Et alors, il me dit, Mou, Lou, Mou, alors Mou, est-ce que Mou, c'est un chien qu'il avait ? Est-ce qu'il avait un chien Mou ? Est-ce que Mou, Mou, est un prénom ? Mou, oui. Vous chercherez tout ça ? Loulou, c'est mon mari. Ben dites, vous voulez quoi de... Quel est-ce que t'as vu autant ? Loulou, j'entends. C'est votre mari ? Oui. Bon, vous me ferez un bisou, à vous ? Oui. Comment il s'appelle ? Jean-Luc. D'accord, ben à lui. Voilà. Et il me dit, ne t'inquiète pas, je veux bien. Il est enterré, ce monsieur ? Oui. Il n'est pas passé au crémétorium ? Parce que là, du coup, j'ai bien la pierre tomba, la tombe, j'ai une colombe, j'ai la paix, j'ai l'amour. Il me dit, oui, je prends du temps et je lis. Ok, je n'ai plus mal à ma tête, à penser et repenser. embrasse maman pour moi, je suis bien. Votre maman ? Non. Je ne pense pas qu'il n'y passe avec vous. Madame ? Non, 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 non. Alors, voyez, j'en parle dans mon livre, ne me rejetez pas comme ça, s'il vous plaît. Prenez, non, 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 moi, je ne peux pas. Il me dit, embrasse maman, on dit, embrasse maman, après, vous ferez ce que vous voudrez, mais ils ont le droit de changer de l'autre côté. Je ne pense pas. Débrouillez-vous. Moi, je transmets le message et vous ne vous voyez pas. S'il vous plaît, vous allez vous couper. C'est trop dommage, on est trop bien avec votre papa. D'accord ? Voilà. Peut-être que lui, il dit ça parce que peut-être cette femme-là lui a fait du mal et que je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va se rattraper et ce n'est pas grave. Moi, je lui donne le message. Ben oui, je sais qu'elle est tétue. Je vois bien comment vous êtes quand même. Allez, la vis-à-vis-nous. Il nous dit, allez, Richard repart. C'est comme si, il repart, elle se tourne, il fait. Voilà. C'est ça. Avec moi-même aussi. Et voilà. dans le tuyau, ça se passe très bien. D'accord ? Allez, vous avez des gros bisous, madame. Merci. Oui. Je l'ai quand même dit pour la maman. Est-ce que ça veut dire ? Voilà. Alors là, ça ne va pas être trop long. Parce que de toute façon, je fatigue aussi un peu. Là, j'ai, voilà, alors, j'ai une maman qui était enceinte de jumeaux et qui a perdu un des jumeaux. Mais j'ai l'impression que ce jumeau, je ne l'ai pas en dehors du corps, je l'ai encore dedans le corps. Donc, il y a deux. Et un qui part et le jumeau vient dire « Hello, ça va ? T'inquiète ? » Je suis partie, j'ai laissé ma place à l'autre. Enfin, voilà. Ça peut parler à quelqu'un ? Moi, ça me parle. À qui ? Ici ? À toi ? Ah, je suis une épouse l'humaine. Il y en a un qui est parti en cours de route ? Oui, qui a pris la place des deux. Alors, c'est pour ça que ça ne va peut-être pas être long parce qu'en fait, ce bébé arrive, ce jumeau arrive, c'était un garçon, tu sais pas ? Je sais pas. Enfin, bon, ça après, bon. Ce jumeau arrive et dit « Ouais, voilà, moi je suis partie pour laisser la place à l'autre. Exactement. Eh bien, moi je vais très bien et je suis là et je suis. D'accord ? D'accord. Voilà. Il y a longtemps parce que tu as dit « Ah bah, je ne sais pas. » Mais voilà. Elle a pris une balle comme ça. Parce que c'est dur, vous savez, moi je préfère rire parce que le monsieur l'avent quand même c'est vivant, madame. Et donc, et en fait, tu as les encouragements de ton jumeau qui vient te dire « Je t'aime. » Super. C'est pas ta faute, c'était comme ça. Mais j'étais contente de croiser ta femme dans « In vitro ». Super. D'accord ? Je suis ravie. Voilà. C'est pour ça que ça n'allait pas être long. Merci beaucoup. Oui, ça va être court aussi. Cette pluie, j'étais dérangé fait avec vous par quelqu'un qui a vu me voir un esprit bien sûr. Il a insisté. Alors après, il m'entraînait bien sûr sur sa passion, son dada comme on dit et il s'entraînait beaucoup à la boxe. Qui avait un proche qui était décédé qui faisait beaucoup de boxe à une époque comme ça dans la famille ou dans un proche décédé comme ça ? Énormément de boxe. Mais c'était un plaisir à toi. Ce n'était pas un métier bien sûr, évidemment. Qui a un souvenir de ce genre de personne qui lève là-bas ? On va voir. C'est de mon grande passion en tout cas. On va donner le micro, madame. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait très très longtemps mais mon grand-père... Le temps n'existe pas là-haut. Comment ? Le temps n'existe pas là-haut. Mon grand-père était boxeur, effectivement. C'est une grande passion. Ah oui, c'est sûr. Alors, en tout cas, moi, il m'esprit me parlait de cela qu'il a adoré la boxe. La boxe, il s'est beaucoup entraîné, vous voyez. Et j'ai compris également qu'il avait eu envie d'être professionnaliste. Vous l'avez su ça ? Oui. Vous l'avez dit dans la famille ? Oui. Ou lui-même, vous l'avez dit ? Les deux. On me l'avait dit et lui-même me l'avait dit. Ah, voilà. Parce que c'est une passion dévorante pour moi. Oui. Et c'était vraiment ce qu'il m'a dit à l'instant. C'était vraiment refaire un métier s'il avait pu. Et là, malheureusement, il n'a pas été jusqu'au bout des choses par rapport à la vie, vous voyez ? Oui, tout à fait. Voilà. Les épreuves du quotidien il est parti et combien de temps à peu près ? Ça fait plus de 30 ans. 30 ans ? Oui. Vous avez eu la chance de la grâce au Codette, c'était pas mal. Oui. Voilà. Alors, il aide beaucoup la famille, ça c'est sûr. Voilà. Il a été content de certaines tournures familiales. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Dans les 30 ans qu'on passait, on a dit, enfin, maman. Voilà, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il a été des champs qu'on a cultivés à un moment donné à une époque ? C'est vous ça ? Là, ça ne me dit rien. C'est de son côté à lui ou votre maman ne s'est pas ? Plutôt du côté de mon papa. D'accord. D'une époque, en tout cas, c'est ce qu'on va montrer à l'instant. C'était pas pour... C'est des gens qu'on m'a dit en... C'est pas un type de bien-être, c'est des paysans, si vous voulez, genre de choses. Vous comprenez-vous ? Voilà. C'est ce qu'il nous montre là-haut. C'est des esprits aussi partis de l'autre côté qui sont autour de vous, bien sûr. Qu'est-ce que vous évoquez également à Manette, Nénette ? Nénette, Nénette, Manette ? Nénette ? Oui, possiblement ma grand-mère, oui. C'est sa femme ou pas sa femme à lui ? Sa femme. Ah, ben voilà, donc c'est relié. Sa femme. C'est sa femme. Nénette, Nénette, Nénette. Enfin, c'est ce qu'il disait à l'instant, voilà. Donc il a retrouvé forcément là-haut aussi. Tout est relié, madame, hein ? Voilà. Il est un peu patriote, votre grand-père, quand même, madame, hein ? Très. Parce qu'il montre le drapeau bleu en rouge avec... il tient... Ça y est, il tient le... Il a piqué le drapeau en rouge, en fait. Voilà. Il le brandit et puis il fait comprendre que... Vous voyez ? Très 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 très. Et il avait, bien sûr, ses avis politiques, forcément, c'est normal. Oui, très 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 très. Et il me dit que parfois, c'est arrivé qu'en famille, ça ne plaisait pas tout le monde, ça. Oui, c'était très compliqué avec mon frère. Ah, oui, mon frère, d'accord. Mais c'est pas bien que c'était pas toujours évident, les avis, qu'on pouvait avoir une divergence d'opinion, comme on dit. Voilà. Il me dit à l'oreille « Et alors ? » Parce qu'il me dit. « Et alors ? » Le tempérament qui s'affirme et qui s'affiche. Vous voyez ? Par ce sens-là. Un très grand tempérament. Et si tu n'étais pas content, il me dit que tu prenais la porte. Oui, c'était ça. Contente. C'est ce qu'il dit. Si tu n'étais pas content, tu prends la porte. Donc voilà. Mais écoute, on est mort, bien sûr. Je ne fais pas d'un homme méchant, voilà. Il était à lui ou à vous, ce chien que je vois de poil roux, comme ça ? Marron ou en boucle, en boucle ? Oui, effectivement. Il y a eu un petit chien marron ou en boucle. À lui ou à vous ? À nous, mais il le connaissait. C'est pour ça ? Il le connaissait mais il ne l'aimait pas du tout. Maintenant, ça va. La paix est là. La paix règne. En tout cas, je viens de le voir passer rapidement. Donc c'est le vôtre, forcément, a priori. Donc il y a un petit coucou, si vous voulez, affectif, affectif, pardon, qui est là aussi. Voilà. Et Jules, ou Julie, ça vous dit quoi aussi ? Non. Julia, Julie, ça va vous revenir. Certainement. Vous prenez votre grand-père ou de vous, je ne sais pas, mais la main, c'est ce que j'entends à l'oreille. On parle du 26. Je ne sais pas pourquoi, le 26, vous évoquez quoi ? Le 6 et le 2. Et si j'inverse, cette fois, j'ai mis à l'inverse, inversé, parce que l'au-delà, ça peut être tel quel, ou inversé dans un miroir, vous voyez, le 62, si c'est 2, ou le 26. Vous réfléchirez à ça. pour vous, pour votre papa, pour votre grand-père, pardon. Voilà. Vous avez chez vous une photo, je pense que vous n'avez pas trouvé tout de suite, madame. Vous avez chez vous une photo d'une dame qui est décédée et qui avait une sorte de grande écharpe qui pourrait ressembler à un châle et qui le a balancé sur le côté comme ça, vous voyez ? je pense. Vous voyez plus que c'est ? Oui, je pense, oui. Voilà. Cette dame qui est là qui me montre bien son châle comme ça, souvent en mettant un châle en plus, vous voyez ? Oui, très souvent. Comme ça. Et elle est là, elle me fait me redresser comme quelqu'un de jolie femme, vous voyez ? Oui. Qui avait un maintien physique un peu quand même, vous voyez ? Pas un machin, tout le monde. Voilà. C'était qui pour vous à votre avis ? De me voir ? C'était une personne qu'ils ont connue aussi, mes grands-parents. Ah, autour d'eux. Oui, et que j'ai très bien connue qui était proche de ma mère également qui était... Je vous dirai, pardonnez-moi vous interrompre, mais je vous dirai, parce que je viens de me comprendre avec elle, quelqu'un légèrement cultivé. Oui. Voilà, ça fait comprendre. Oui. Pas quelqu'un qui a fait des grandes études, mais une petite culture, on va cultiver un petit peu, vous voyez ? Oui, oui, tout à fait. Et on aimait bien l'écouter, on va dire, voilà. Alors sa présence et l'écouter parler dans les échanges, on peut dire, en général. Et votre grand-père me dit, moi ça me plaisait. Oui. Dans ce sens-là. C'est lui qui fumait la pipe, le grand-père, c'est qui ? Ah oui. Parce qu'il a de la pipe à la main. Tout le temps. Alors, en plus, tout le temps. Et là, la pipe comme ça, elle était interallumée, elle était interallumée. Parfois, c'était pas allumé, mais elle était quand même, c'est ce qu'il me dit. Voilà. C'est une habitude, quoi. Et il veut évoquer quelque chose qui est assez récent. Qui a été sur sa sépulture récemment le voir ? ça débouille bien sûr, mais qui a été récemment et remercie ? Oui, ma maman, je pense, il va régulièrement. Elle il va régulièrement ? En tout cas, vous la remercierez parce qu'il vient de me dire qu'on est venu récemment sur ma sépulture. Oui, oui, je pense. Votre maman, à quel âge, elle a été prudit, madame ? Ma maman a environ 83 ans. D'accord. Alors, quand vous dites maman, j'ai entendu très rapidement une petite phrase qu'elle ne se fatigue pas trop. J'ai entendu. D'accord. J'ai dit que ça. Vous voyez ? Quelqu'un a enseigné dans la famille, a fait l'enseignement, prof, tout ça, vous ? Moi, c'est peut-être, je ne sais pas. C'est qui ça ? Il y a eu beaucoup d'enseignements, il y a eu mon arrière-grand-mère et ma mère. Ah, voilà, donc votre maman, parce que votre grand-père ne parle pas d'enseignement, d'enseignante, d'enseignante, donc il parle de votre maman, donc sa fille, c'est pour ça. Voilà, pour faire tout ce qu'il y a. Vous voyez ? Tu prêtes la façon, on écoute, parce que j'entends. On fait ce qu'on peut pour t'aider. Oui. Tous ensemble. Évidemment, il y a ceux que je vous nomme et ceux que je ne sais pas. Vous comprenez ? Voilà. Bien-être, bien-être, là. Ils sont très bien de l'autre côté. Ils vont très bien, madame. Très bien. Voilà, je vous laisse. Ils vous embrassent. Merci. Alors, c'est assez particulier aussi, ce que je vais vous donner aussi. Alors, c'est vrai que ça va être très court. C'est un esprit qui me parle, qui, je ne sais pas si c'est à la pêche ou pas dans les marécages, j'en sais rien, des marécages, mais il me dit je me suis embourbé, je me suis embourbé, puis il me montre bien le geste de vouloir se retirer, faire un pas en avant et puis c'était collé dans la base, dans la marge, je ne sais pas. A priori, il est tombé dedans et je ne sais pas comment c'est passé, mais il est mort, en tout cas, de suite de ça ou surtout sur la place, je ne sais pas. Ça fait penser à des sables mouvements. Mouvements, pardon, ça fait penser aux marécages, mais je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose, là. c'est un peu particulier chez vous, bien sûr, évidemment, mais c'est l'ordre de belligiatures, j'ai l'impression que c'était peut-être à la pêche, à quoi, je ne sais pas, mais c'est des marécages a priori. Ça ne vous dit rien ? Personne ? Pas de tombe, parce qu'après, on vient de le voir à la fin. Ah, tant pis pour... Tant pis pour... Tant pis, mais ça va tenir pour me dégager un petit peu. Ah, je vais mettre le doigt, monsieur qui lève la main, on va voir. Si c'est pour vous ou pas. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai un ami qui est mort dans un lac qui est tombé du bateau. Non, mais lac ne veut pas dire marécage. C'est de l'eau, là. On est dans l'eau. Eh oui, on est dans l'eau. C'est pas marécageux, là, monsieur. Oui, mais on ne vous a pas dit que c'était marécageux, avec de la boue, en pétrée dedans. Non, vous n'avez pas dit ça. Non, ça ne doit pas être pour vous, mais ça, c'est pas possible. C'est pas grave. Merci, monsieur, mais c'est pas... C'est pas relié pour moi. C'est pas très grave. On va laisser passer, tant pis, hein. C'est dommage, à ce niveau-là. Voilà. Bien. Alors, c'est marrant. Quand je regarde par ici, je vois une lame avec un pull bleu, je crois, bleu marine. Oui, et des lunettes. Eh bien, est-ce que vous voyez, madame, vous ? D'ailleurs, vous ? Madame qui avait un pull bleu au noir. Oui, vous, madame. C'est très curieux. C'est très curieux. Vous avez bien connu quelqu'un qui est décédé, qui faisait un peu de voyance aux enfants, ou des cartes ? Oui, un ami, effectivement. Oui, c'est un ami à vous qui faisait la voyance un petit peu de temps en temps. Voilà, exactement. Il est parti combien de temps, lui ? Cinq, six ans ? Cinq, six ans ? Peut-être un peu plus. Dix ans. Bon, ça passe vite le temps. Parce que là, d'un seul coup, pendant que je parlais, j'ai vu cet esprit se coller à vous et qu'il me disait à l'oreille, j'ai fait de la voyance, j'ai fait un peu de voyance. Voilà. C'est exact. Il m'a dit je me suis quand même pas si mal débrouillé parfois avec toi, il me dit. Voilà. Je me suis quand même pas mal débrouillé parfois avec toi qu'il me dit de temps en temps, quand je pouvais. Voilà. Il m'a dit mais parfois, je n'aimais pas le faire tout le temps non plus. Il ne pouvait pas, non. Non. Je n'aimais pas le faire tout le temps non plus. Ça fatiguait. Ça allait défatiguer. Vous comprenez ? Parce que sinon, tout le monde lui demandait un petit peu donc il ne pouvait pas tout le temps. Vous comprenez ? Voilà. Il me dit mais qu'est-ce que je t'ai aimé qui me dit ? Vous comprenez ? Absolument. Mais qu'est-ce que je t'ai aimé dans le passé de la façon d'amour là ? Vous voyez ? Il n'était pas un petit peu amoureux de vous maintenant ? Oui, oui. Hein ? Mais oui, on s'en veut bien parce que la façon dont il m'a dit ça et qu'il me fait dire ça c'est le monde avec quelqu'un d'amoureux pour moi. Vous voyez ? Beaucoup. Voilà, voilà. Je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire de notre vie ensemble mais au moins on avait ce plaisir de se connaître, de se voir on a eu des petits désaccords légers qui me dit mais ce n'est pas grave. Vous voyez ? Exact. Voilà. Il avait l'air un peu solitaire ce monsieur, c'est curieux, un peu seul. Au passage à la ville, oui, c'était un célibataire. C'est ce que je vous dis, il paraissait seul dans son coin, à sa maison, chez lui, vous voyez ? Et puis voir bien sûr des amis, des gens autour de lui, bien sûr. Voilà. Mais il me dit j'aurais peut-être pas supporté la vie à Dieu qu'il me dit de toute façon. il me dit ça, je ne crois pas qu'il me dit mais il me dit il me dit quel bonheur d'être là, quel bonheur d'être là, de te voir ici il me dit je sais ta foi, je sais également tes prières. Vous priez pour lui un petit peu des fois ? Ça vous arrive ? Je pense à lui, oui. Penser et prier un peu. Il parle de ça. Je ferai partie des êtres aimés qui viendront te chercher. Bon cadeau. Il me l'avait dit. Ah ben il vous le dit encore. C'est de l'amour ça madame. Et vous l'avez dit et il vous le redit encore aujourd'hui. Voilà. Alors ça, t'as bien raison de me dire ça. Il me dit pas besoin de messe pour aimer Dieu. Et vous avez raison. Dieu est partout de toute façon, en toute chose. voilà. Il nous embrasse. Il s'en va tout doucement. Il dit je t'ai pas habitué à offrir et à t'offrir des fleurs mais je te dois faire vos boucliers là aujourd'hui. Comprenez ? Merci beaucoup. C'était comme ça à l'époque. C'est ce qu'il me dit. C'est ça oui. Voilà madame. Merci beaucoup. Moi je vais arrêter parce qu'on sent que les énergies baissent. Je veux juste vous dire voilà moi quand votre papa est parti c'est pour ça que je riais. J'ai une odeur de coque au vin. Je vous dis pas comment. Si un jour vous en faites un madame vous penserez ça sent bon le coque au vin et je sais pas pourquoi. Alors je vous le donne je vous le dis parce que lui il était tout content de repartir et c'est pour ça que j'ai ri parce qu'il m'a envoyé cette odeur. Voilà. Merci. Voilà je vous remercie moi je vais arrêter et je vous retrouve demain avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. A cette bonne soirée et à demain pour ce que vous avez reçu. Comme des oreilles.